Hello à tous, c'est Audra Laboulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo chez moi. J'ai décidé de partager avec vous ma décoration de Noël 2022. Avant de commencer à vous montrer ma décoration que j'ai achetée cette année et à vous montrer comment je l'ai installée, je me suis dit qu'il fallait peut-être vous faire un petit disclaimer comme quoi je ne suis pas du tout une spécialiste de la décoration et même en général, la décoration, c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je vous ai pas fait vraiment de room tour de notre appartement depuis qu'on a déménagé l'année dernière dans cet appartement à Montréal. Je vous ai même pas fait de room tour de mon précédent appartement également à Montréal. Mais j'ai pas pris le temps et en même temps, il est pas vraiment décoré. En fait, on fait vraiment très attention à ce qu'on achète ici en décoration. À Paris, on avait un appartement un peu pareil qui faisait 60 mètres carrés et on trouve qu'il était quand même très chargé. On avait quand même pas mal de décorations finalement, pas toujours très cohérentes. Pas toujours très belles, on peut se le dire. Et également beaucoup de bibelots où il fallait enlever la poussière régulièrement. Ça prenait beaucoup de place visuellement et ça pouvait être un peu stressant pour moi. Des fois, je préfère quand c'est vraiment plus épuré. Donc même si notre appartement au niveau décoration est quand même encore assez vide, on va acheter des choses au fur et à mesure. Mais là, à Noël, je voulais vraiment me faire plaisir parce que Noël, c'est ma période préférée. J'adore cette période de l'année. J'adore les lumières. J'adore les décorations de Noël. Je sais pas, c'est peut-être mon esprit enfantin qui ressort à cette période-là. Et je voulais pas passer un deuxième Noël sans sa pain de Noël, sans vraiment de décoration. Dans notre ancien appartement, on avait quand même acheté 2-3 décos pour Noël. Surtout avec 2 décos que je pouvais réutiliser dans la cuisine. Alors même si c'était vraiment connoté Noël, je pouvais l'utiliser pour mettre des biscuits le reste de l'année ou les transporter quand j'étais invitée chez des amis. Mais là, cette année, je voulais vraiment mon sapin et mes boules de Noël. Donc je vais vous montrer ça tout de suite aujourd'hui. Voici la petite déco que j'avais acheté en 2020 dans mon ancien appart. J'ai réutilisé ces mêmes décos dans mon nouvel appart, mais j'ai acheté d'autres choses cette année. J'ai cette année, par exemple, investi dans un sapin de Noël. Alors moi, j'ai toujours fait partie de la team sapin artificiel. Celui qu'on avait chez mes parents nous a bien fait une bonne vingtaine d'années. Je trouve ça plus économique, mais également plus pratique, car je trouve que ça met moins d'épines un peu partout. Il fait tous les ans la même taille, et c'est plus sympa à transporter, car il est en morceaux. Par contre, c'est sûr que c'est plus long à installer, car il faut le monter et dépliquer branche par branche. Et même si cela a moins d'épines, il faut toujours passer un petit coup d'aspirateur après son installation. La taille que j'ai choisie pour mon sapin est la taille que j'adore. Il fait à peu près 1m50. Je trouve que c'est parfait, ça prend pas mal de place dans le salon, mais en même temps, il n'est pas plus grand que moi. L'autre chose que j'aime particulièrement avec un sapin artificiel, c'est qu'on peut choisir sa couleur. J'adore les sapeurs tout blancs, car je trouve que la décoration à l'intérieur ressort mieux. C'est ce qu'on avait en France, et j'adorais mon sapin, donc j'ai repris le même style. Du fait que mon sapin n'a pas une couleur très traditionnelle, je préfère choisir les couleurs de décoration à l'intérieur très traditionnelles, donc je pars toujours sur du rouge et du jaune. Vous verrez que je n'ai mis aucune guirlande dans mon sapin, à part la guirlande lumineuse. Ce n'est pas une flemme, c'est juste un choix. Je fais partie des rares personnes à ne pas trouver ça très beau, les guirlandes de Noël. J'avais déjà fait ce choix dans mon sapin de Noël que j'avais à Paris, je trouve ça plus harmonieux, et je pense que je vais toujours continuer comme ça. Même si toutes mes décorations dans mon sapin n'ont que deux couleurs, le rouge et le doré, j'aime bien que les designs de mes boules soient un peu différentes pour ramener un peu de pêle-mêle dans mon sapin. Je suis hyper contente du résultat, et j'avais un petit peu peur que les tons de mon sapin soient un peu trop chauds, car j'avais pris à Paris une guirlande lumineuse avec des tons bleus, mais cette fois j'ai pris des tons chauds, et finalement c'est beaucoup plus harmonieux comme ça. Il me manque encore une décoration dans mon sapin, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas mis encore d'étoiles. J'ai cherché sur internet, j'ai fait plusieurs magasins, et aucune étoile me convenait vraiment. Il y en avait des très jolies, mais je ne les trouvais pas très pratiques. J'avais peur qu'elles soient trop lourdes pour mon sapin, l'année prochaine. Vous vous posez peut-être la question où acheter des belles décorations de Noël au Canada ? Je dirais que Dolorama, c'est toujours un bon endroit pour acheter de la décoration. Il y a vraiment de la décoration de Noël pour tous les goûts. Moi j'avais trouvé des jolies boules de Noël, mais j'ai décidé finalement de les prendre sur Amazon, car je voulais des boules de différentes tailles. Finalement, je me suis fait un peu avoir, car la photo était un peu trompeuse sur Amazon, et toutes les boules étaient de la même taille, les mêmes que celles de Dolorama. Et si vous cherchez de la décoration un peu plus sophistiquée ou haut de gamme, vous pouvez aller voir chez Indigo, ils ont quand même pas mal de décorations hyper chouettes, mais c'est pas le même prix. Il y a également le magasin Zone, ou encore Renaud Bray qui propose de la jolie décoration de Noël. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées pour votre décoration de Noël, si vous ne l'avez pas encore faite. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je vais vous mettre en description tous les liens des produits que j'ai acheté cette année, si vous voulez les retrouver également. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et je vais essayer d'être un peu plus régulière sur YouTube pendant la période de Noël, vu que c'est ma période préférée. Donc si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien être notifiée de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Aujourd'hui, j'espère que... Boah ! C'est quelque chose qui ne m'attire pas forcément en particulier. Oh, ça fait beaucoup forcément en particulier. Très attention quand on a déménagé au Canada de repartir sur une plage... Une plage... C'était brouillon ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada